salut à tous c'est kouzari aujourd'hui je vais vous présenter legend of keeper alors il est sorti en accès anticipé le 19 mars 2020 il sort bientôt la sortie complète et le 29 avril 2021 donc bientôt et moi j'aurai accès face au développeur qui n'est autre que goblin punishing si je le prononce bien qui me donne accès un jour à l'avance à l'excès complète du coup là on va déjà regarder l'accès anticipé et puis le 28 j'essaierai la version complète que vous aurez le jour de la sortie soit le 29 du coup c'est un jeu indépendant rpg stratégie et c'est un rug like et le but c'est de gérer son donjon contre des attaques pour une fois c'est pas l'inverse on va pas attaquer des donjons c'est nous qu'allons défendre notre petit donjon il est compatible manette se joue uniquement en solo et du coup c'est parti allez on va découvrir ça ensemble félicitations pour votre ambroach et bienvenue dans la compagnie des donjons comme vous avez pu le voir sur la fiche de poste votre rôle sera de défendre les trésors de nos donjons nous n'avons pas beaucoup de temps pour vous former alors suivez bien les héros tentent sans cesse de piller nos trésors le service marketing a bossé dur pour promettre gloire et richesse à ces stupides aventuriers nous avons un peu de temps avant leur arrivée plaçons nos pièges et nos employés pour nous défendre ok donc on commence déjà donc là on aurait un piège catapulte haussement moins 10 de morale applique démoralisation 2 ok ils vont pouvoir leurs attaques leur résistance et leur faiblesse et leur morale apparemment leur force leur point de vie ok on a pas le choix on va mettre ça nous laissons toujours une salle vide dans le donjon c'est pour prendre par surprise les aventuriers avec un sort dont vous avez le secret certaines salles sont dédiées au combat c'est mon moment préféré pensez à bien analyser le groupe d'aventuriers vos employés comptent sur vous vous pouvez mettre en place la meilleure stratégie soyez également attentif aux attaques et aux résistances des combattants ce sont des éléments clés de la victoire ok donc on met les attaquants un orc il a 120 points de vie 50 d'attaque 7 je sais pas ce que c'est et 30 ça doit être la vitesse alors des cas physiques appliquent saignement 2 moins 10 de vie prochain tour 5 x 2 ok il n'est pas résistant au feu ok ok 90 66 7 60 dégâts de feu moins 30 de morale si la cible est affectée par au moins deux malus moins 9 de morale applique démoralisation 2 ok avant moins 30 de morale arrière 40 de dégâts air appliquent démoralisé ok donc je pense que lui on va mettre devant lui ici et toi ici ok ça ce serait nous ok alors là applique enragé au prochain groupe de monstres d'accord le boulot consiste aussi à tyranniser ces humains insignifiants ici on a mis tout on a mis à la guerre vous avez évidemment le choix entre les tuer les effrayés ou les pousser à fuir comme de vulgaires paysans n'oubliez pas que durant la bataille les combattants les plus rapides agissent en premier alors épouvantes ok il attaque sur lui toi en lieu du moral ah mais ok c'est là j'ai pas le choix c'est la boule de feu ok ces positions là déterminent leurs attaques donc s'il aurait été en avant il aurait pu faire non même pas c'est même pas ça tu comprends pas pourquoi je peux pas faire si c'est ça je vais faire qu'une attaque en avant ok pas de soucis toi je peux enlever du moral ok il a bientôt plus de morale d'accord ok il s'est enfui du coup boule de feu lui va bientôt mourir ok on passe à nous je pense que c'est bon vu que c'est le boss de fin alors là on peut faire 80 de dégâts et on peut tuer lui là derrière et on pourra lui enlever du moral ok ok on enlève du moral et on enlève encore du moral parfait vous avez réussi j'ai tout de suite senti en vous un fort potentiel et sachez qu'à la compagnie des donjons nous récompensons le talent et valorisons l'ambition nous vous encourageons donc à viser le sommet votre formation s'achève ici vous vous retrouverez dans un an pour votre évaluation annuelle si vous protégez correctement nos trésors vous aurez une promotion à la hauteur de votre travail ok donc là c'est nous c'est bien ça esclavagiste on a un niveau ça ça doit être les monstres qu'on a sous notre contrôle ainsi que les pièges ok on a un talent chaque fois qu'un monstre est vaincu confère 10 et 20% de chance que le maître gagne 1 de carapace c'est pas mal ça confère au maître 50 à 100% de chance de gagner enragé chaque fois qu'il subit des dégâts dégâts de morale infligé augmente de 10% ok intimidation implique 10 à 20% de morale supplémentaire quand un héros est vaincu par un monstre confère 10 à 20% de chance que le groupe de monstres gagne enragé ok je vais prendre ça peut-être ça peut être ça peut servir voilà on pourra débloquer d'autres d'autres personnages on doit atteindre le niveau 6 ok on doit atteindre le niveau 5 on peut personnaliser ça ok on va laisser tout ça tout ça normal ok on démarre notre première aventure bienvenue dans la compagnie Mog je suis heureuse de pouvoir vous compter dans nos rangs nous allons avoir besoin de vos techniques de management dont vous avez le secret nous vous affectons une petite équipe et vous nous envoyez au vieil empire une région dominée par les humains ce sera à vous de réunir les monstres des environs et leur apprendre à se défendre faites-en de bons employés prêts à mourir plusieurs fois pour la compagnie ok donc on peut ramener les monstres à la vie si je comprends bien allez go on est parti premier donjon enfin première attaque de donjon ok alors là qu'est-ce qu'on a au moins 10 de morale appliquant enragé au prochain groupe mon indice de morale applique démoralisation et saignement ok on va faire peut-être saignement je vois que la plupart ont moins de vie que de morale ici alors on a pas les mêmes que tout à l'heure 30 de dégâts physiques 30 de dégâts nature applique poison ok toi on va te mettre devant comme tout à l'heure toi ça va être à l'arrière de toute façon c'est un archer 50 de dégâts nature applique poison 15 de dégâts nature applique poison ok et toi hop 35 ok on valide enfin ici on peut mettre le deuxième piège on va mettre enragé dégâts et morale infligent augmente de 30% ok on valide pour l'année prochaine donc on a lui toujours 60 dégâts de feu ok on lève de morale ok et lui ok on va pas prendre ça là parfait ok allez comme ça ils ont saignement c'est nous qui attaquons ok on va mettre du poison parfait 5 dégâts au prochain tour 10 de dégâts nature est-ce que ça ça fait un tir groupé on va voir ouais c'est bien ça aïe il m'a fait mal allez un mort déjà toi qui applique saignement et toi qui m'ont 15 de mort donc on va faire ça allez il ramasse lui il l'a bien ramassé déjà 15 dégâts physiques allez on va t'emprisonner encore allez un deuxième mort allez hop allez meurt maintenant parfait le premier est mort il ne reste plus que 2 allez ok on a un sort de ce qu'on nous parlait tout à l'heure poisson de dégâts et applique brûlure prochain groupe de monstres et au moins de 24 et applique terrifié morale subie par les attaques et les pièges augmente de 50% on va pas faire ça ok ça fait que sur une personne donc là c'est nous allez on va aller faire une bonne grosse attaque pas trop mal ça alors ça ça les attaque ah oui on le voit du coup ça les attaque tous les deux vitesse réduite de 40 ah c'est pas mal ça ok on va faire un coup de hachoir hop une petite boule de feu un de mort et 60 parfait on les aura tué avant la fin vous avez réussi à protéger le trésor dont je vous ai défendu 87 héros tués récupérer des héros 12 comme ça héros effrayés 0 donc là on a applique résistance à 1000 euros au monstre 30 de dégâts physiques 60 de dégâts physiques applique vulnérables dégâts subis augmente de 30% 30 de dégâts nature gagne terapace cible est affectée par poison si la cible est affectée par poison dégâts subis par les attaques réduit 20% il gagne plus 15 à toutes les résistances par monstre du groupe bénéficient d'enragés allez on va prendre lui hop comme vous vous en doutiez mourir n'est pas très agréable notre liche docteur peut heureusement ressusciter vos employés gratuitement cependant revenir à la vie après avoir goûté au repos éternel est assez démotivant si vos employés meurent trop souvent il risque le burn out le moral de vos troupes n'est donc pas à prendre à la légère pensez à leur accorder une pause en les envoyant en garnison de temps en temps les bancaires organisés après une défense réussite leur redonne un coup au combat ok donc quand on gagne ils regagnent un peu de morale sinon ils en perdent un peu plus la gestion d'équipe permet de choisir dans quelle salle où les employés seront déployés ok donc on voit ceux qui sont dans la salle 1 donc le nouveau il est dans la salle 1 là il y a salle 2 ok pour l'instant on a personne m'envoyé dans la garnison ok on peut continuer alors ici dépensez de l'or pour entraîner vos monstres dépensez de l'or pour améliorer vos pièges faites face aux aléas des bourreaux et du travail en entreprise pour les améliorer ou pour le pire on va faire un entraînement on va entraîner lui on a 250 il y en a combien ? ok on peut on va l'entraîner lui aussi les attaquants impliquent un cumul de 1 ok ok on gagne un passif là j'ai gagné un truc bon je peux pas le voir j'ai pas fait attention alors après formation une opportunité d'envoyer l'un de vos employés à un stage de formation intensive ressources insuffisantes ok on va faire l'événement le docteur vient d'avoir une idée de génie pourquoi ne pas se servir cyniquement en sang ou en larmes sur vos employés motivation moins 1 pour tous les monstres disponibles je sais pas si ça vaut le coup là on va essayer je sais pas ce que ça donne d'avoir ça là fitness des séances intensives à la salle de sport un maître se doit de rester en forme ressources insuffisantes acheter un monstre ou un piège à ce marchand peu scrupuleux j'ai pas de sous donc on va faire l'événement en vous baladant dans les couleurs ce matin vous tombez nez à nez avec un humain il semble tout aussi étonné que vous qu'allez vous faire ? on va l'effrayer on en a pas hop ça c'est fait aventure ok ici on a un nouveau truc c'est quoi ? non je sais pas allez on va partir à l'aventure confirmer c'est reparti voilà on y est donc on a lui niveau 2 qu'on peut mettre au front toi on va te mettre ici et toi on va te mettre ici hop après le petit piège alors disons lui il a beaucoup plus de vie on va essayer de faire du moral hop voilà ici encore un truc ok moral les pièces sont pas forcément organisées pareil donc on va mettre toi là toi là et toi là c'est parti ah ils ont échangé nos places alors toi tu peux pas faire de morale du coup on va faire une attaque groupée ok du coup on va faire que cette attaque avec lui le moral on fait à moins 15 je sais pas sur que j'aurais du faire du moral du coup hop on réattaque allez un mort voilà t'as encore une fois peut-être pas judicieux de se baser sur moral 24 et terrifié allez on va essayer quand même voilà on est revenu là aïe allez on va appuyer du moral ici on va les ralentir parfait encore du moral en moins ah ils ont presque plus de morale tous allez c'est reparti pour du moral aïe elle a fait mal hein hop on est réduit encore ah il y en a deux en moins et on va tout faire peur à la dernière parfait ça a quand même marché on est bon ici alors l'avant squelette 18 de dégâts nature applique poison 32 dégâts air ok 18 dégâts air applique hâte au monstre devant la RP 60 dégâts air applique fatigué 60 dégâts à glace 5% du maximum dégâts à glace partout ok 12% de dégâts et du moral allez on va prendre celui-là c'est parti du coup eux perdent du moral ressources insuffisant marchement je n'ai pas beaucoup de sous on va faire événement un chasseur de tête vient vous proposer un monstre prometteur il a repéré sur le marché souhaitez-vous le recruter dommage j'ai pas de sous rejeter marchand événement alors Galtor réclame du sang échangez sa soif et il enverra dans le monde des mortels l'un de ses plus atroces avatars avoque un monstre aléatoire de type démon de vie en choisissant le rituel on va faire ça vu qu'on en a par contre j'ai pas vu on a gagné on a rien gagné ça c'est celui que j'ai pris non ? non c'est peut-être celui que j'ai gagné ouais je pense que c'est ça d'ailleurs toi on peut t'envoyer on peut encore faire un tour avec toi on verra après voilà envoyer trois volontaires via les lieux de votre espoir déplacement choisissez un employé pour protéger les services commerciales pendant un voyage d'affaires alors on va essayer de piller on peut envoyer que cela alors ici gain d'or 75% involontaire trois semaines risque de blessure 100% 75% on va faire piller ça ok on a ramassé et plus deux alchimie transmuter du sang ou des larmes en une autre source ok on va récupérer un peu d'or hop et on peut partir du coup on a de l'or maintenant ah j'allais oublier la compagnie possède plusieurs donjons à protéger nous n'y envoyons des équipes que lorsque nos informateurs nous signalent l'approche d'un groupe d'aventurier vous aurez parfois le choix entre plusieurs contrats plus l'héros seront dangereux plus votre prime sera illégue le presse au service des portails de la compagnie vous envoyer à l'autre bout du monde ne sera l'affaire que d'une seconde ok on a aventurier je veux voir ok il faut juste rester dessus donc force 2 ah ok et on pourrait gagner bonus mettre l'un et l'autre un artefact allez on va essayer un niveau 4 on va voir ce que ça donne ok on confirme c'est parti alors il vaut mieux s'attaquer au moral hop un petit peu de moral alors plus qu'ils font des dégâts de moral d'accord toi on peut te mettre là toi là ouais non on va échanger peut-être ok ok et on va mettre toi ici valider du moral du moral hop toi toujours là toi tu fais des dégâts de moral des dégâts de moral aussi et toi tu ralentis tu sers bien pour l'instant on va garder ça allez parfait ok alors on va faire ça hop donc ça roule piri sont empoisonnés saignements et moral parfait c'est pas ce qu'il a fait il y a un peu du moral encore mais pas trop mal pour l'instant ok le moral toujours allez un mort on continue à empoisonner allez il est mort et lui il va pas tarder voilà il a regagné du moral ah je savais pas qu'il pouvait regagner on va continuer avec ça on est parfait allez on démoralise on sauve le glacial ça l'est ralenti encore du moral en moins et il a presque plus de moral lui hop on va aller encore un peu plus ah mais il est même mort ok toi tu t'enfuis non ? voilà et toi t'es pas loin de t'enfuir prochain tour tu t'enfuis parfait et ben on aura réussi à faire partir les vétérans alors qu'est-ce que c'est ? les dégâts de la première attaque subie par les monstres placés à l'arrière sont renvoyés à l'attaque à l'attaquant une fois par combat voilà les monstres placés à l'attaque les monstres placés à l'avant gagnent plus 40 de vitesse les monstres placés à l'avant perdent moins 50 de vitesse on va prendre la vitesse plutôt que perdre de la vision voilà donc toi il va falloir qu'on t'envoie la garnison ah ça se fait automatiquement et les autres c'est bon pour l'instant ok ingénieur dépensez l'or pour améliorer les pièges c'est un employé à protéger les services on va améliorer un piège hum quand t'améliore ça fait moins 20 ok j'ai démoralisation 3 je vais faire lui hop partir ah je l'avais encore en dessous dommage ici fitness yoga régénération plus 5 on confirme c'est parce que ça ça a fait de plus entraînement ou déplacement j'ai pas assez de sous pour l'entraînement alors là il gagne 100 et motivation 2 les attaques de monstres infligeant du moral ont 50% de chance d'appliquer gelure et ici 8 semaines et il gagnerait tout ça motivation c'est pour tout le monde ou que pour lui ça a l'air d'être que pour lui on va prendre ça allez hop allez marché noir on va aller voir ce que c'est le marché noir marché noir marché noir prêt pour le vendre ah mince dommage bon j'aurais du faire l'événement allez prochaine attaque ces deux là qui sont inactifs hum peut-être on mettrait un là comme ça voilà allez on compte alors faites moi voir plus de vie que de ok on a moins de vie que de morale plus de vie que de morale plus de vie que de morale bah on va encore partir pour du moral alors toi tu vas toi tu vas passer devant toi ici toi ici alors ici on commence par ça là bah il y a pas trop le choix allez go et encore du moral c'est parti ça il y a inversé les rôles j'ai l'ure 5% ok on va partir là dessus là on part là dessus et toi hop tu fracasses il a fait du mal lui hop hop encore du moral en moins pas très efficace ce premier salve de monstre parfait ici on va lancer notre intimidation ouh ils font du dégâts hop allez continue c'est parfait ouais toi tu les gels allez encore un peu de moral en moins il y en a un qui va partir enfin je vais te perdre hop on gèle tout ça voilà un de moins allez allez et lui il va pas rester montant il va même pas avoir le temps d'attaquer je pense hop et voilà vite fait bien fait alors qu'est-ce qu'on gagne ok ok applique faiblesse élémentaire 6 dégâts n'actu le vaine de feu applique faiblesse feu allez on va prendre ça voilà ok ingénieur docteur tirer la langue fait allez on va voir ce que c'est médecine du travail a été contacté pour faire quelques contrôles suite à vos récentes interventions sur le terrain tout semble en ordre ok juste ça alchimie ou événement allez événement alors on va gagner soit seul une banshee vous propose ses services de pleureuse à prix très raisonnable vous pourriez obtenir gratuitement une quantité réduite de larmes en lui présentant l'un de vos employés pour les mouvements pour les mouvements pour les mouvements les vous des mouvoirs j'ai réussi à le dire sinon on peut prendre ça allez on va prendre ça alors ici on a soit le marchand soit le fitness soit l'événement on va faire le marchand alors toi j'applique des dégâts à tous les monstres du groupe hop dégâts et moral infligés augmentent de 40% et il y a toi des dégâts air appliqués à tous les monstres devant la RP 60 dégâts de air allez on va prendre celui-là acheté on va renouveler une fois ok lui il a l'air pas trop mal 50 de dégâts physiques appliqués et appliquer une immense 2 ok les monstres derrière le fantassé en squelette subissent 15% de dégâts en moins allez on va prendre lui en plus et on va reprendre un comme ça allez hop partir et on repart sur du vétéran alors ici on a l'air tout bon là il y a les deux comme ça lui pourra le remplacer quand il part ouais ça a l'air d'être pas trop mal ici il reste 1 et là 2 ok on est parti pour ça voyons voir ah bah là ça va être le moral clairement non ? y'a pas de soucis là-dessus allez alors on a dit moral il y a toi on va te mettre derrière moral il y a toi et on va peut-être prendre lui voilà validé ici donc on a toi niveau 2 c'est pas mal toi qui ralentis et là on va prendre toi pour le moral pour le deuxième piège comme d'habitude hop allez c'est parti oh là là il a changé les places super allez j'ai perdu du moral encore du moral voilà du coup toi tu vas peut-être mourir avant ouh ça a fait du mal hein ouais fini on aurait eu le temps de faire qu'un tour hop et bien ils nous font du mal hein et les cris de guerre hop allez on baisse encore le moral un petit souffle glacial un petit souffle glacial parfait toi tu devrais fuir normalement là hop parfait lui il n'en est pas très loin on n'aura pas le temps d'y arriver non allez allez mon carême de moral hop est-ce qu'on va s'en sortir c'est-à-dire une ralentisse en plus euh allez on va continuer là-dessus hop voilà et lui aussi parfait alors qu'est-ce qu'on gagne ? défi 50 puissance puissance plus 8 ok ouais allez j'ai envie de prendre ça ça peut être utile vu que c'est celui que j'utilise le plus souvent apparemment donc voilà donc voilà parfait ben voilà pour ce premier épisode c'est pas trop mal il est ah oui du coup on gagne pas toute notre vie d'un coup ok ok et j'ai pas monté de niveau ok je sais pas comment on fait pour monter de niveau ok bon ouais ce que je disais c'était pas trop mal pour ce premier épisode on va voir par la suite et on verra bien à la sortie toutes les différences en attendant si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes à plus abonnez vous